Avant tout, il m'a soulagé qu'il n'y a pas de blessure plus grave dans cet accident-là. Maintenant, je fais une mauvaise défait à la police. Je fais une enquête. Et je suis convaincu que la vérité peut éclater, plus de vent, et que je fais une différente image de ce qui me paraît dans la presse jusqu'à ce jour. La vérité est toute autre. Maintenant, je suis en train de déplorer le fait que je fais une belle et bien randonnée à l'État policier, parce qu'il est capable de nous détenir Bandi Moon 48 heures de temps, illégalement. Qu'est-ce que je fais? Parce que premièrement, je fais un passager, William Martin, qui est détenu 48 heures sans aucune charge et sans aucune raison, et qui, à la dernière minute, finit avec une fausse charge de complot, un complot qui n'a jamais pas fini là, n'a jamais pas fini car je vais expliquer comment je fais là, et n'a jamais pas fini car je vais expliquer aussi. Un complot, donc, qui a été mis en charge de complot contre lui, justement pour justifier la détention. Pareil pour moi. Je fais une récente détention policière depuis mercredi, et alors qu'il s'était convenu qu'il y a à 7h du matin, je vais donner ma version. L'arrangement qu'il finit de faire pour qu'il me donne ma version à 7h du matin. Finalement, c'est le CID qui finit de prendre le relais, dans le road accident case, et là, je fais une bise à attendre 4h l'après-midi pour qu'il finalement la police emmène moi pour prendre ma version. Et c'est uniquement après qu'il me donne ma version, qu'il finit de faire pour moi, qu'il faut arrêter moi pour une loi, une charge de complot. Et bien sûr, 4h, 6h, 3h pour passer moi devant la cour, mais c'était l'objectif, faire moi passer une nuit encore en détention. Quand il me demande à la police, d'après mon droit, qu'il connaît exactement qui chose qui est retenu contre moi, qui fait qu'il peut être avéré contre moi, je suis incapable de répondre, je suis refusé de répondre, et je me disais, je peux donner moi ça plus tard en cours, après. Et donc, je me considère que c'est une détention illégale, d'autant plus que tout est fait pour que ce récit garde moi à hier soir. Maintenant, je remercie mes avocats, tous, tous les avocats qui ont été là dès le premier jour, bien sûr, pour moi, et je remercie, bien sûr, M. Rambon, signé au counsel, et M. Jacques Panglose, par le dessus tout, et M. Rhin, qui, sa caisse qu'on peut là, c'est une caisse qui peut tomber très vite, et M. Rhin aussi, qui est un vrai complotiste. Cette masque peut tomber très très vite aussi dans sa caisse-là, un vrai complotiste, qui peut instrumentaliser la force policière afin d'avoir un capital politique contre l'adversaire. Je ne peux pas répondre à aucune question maintenant, je suis à l'affaire même. Je laisse mon avocat répondre. Je vais dire, ce que je vais vous dire pour ma détention illégale. Je laisse mon avocat répondre. Il y a une question pour vous. Allez, je vais vous dire une affaire claire. J'ai une enquête en long et en large. Tout ce qui m'a tenu pour dire, je vais dire à la police. Je vais répondre à toutes questions. Je vais donner ma version par respect à ma institution, à la cour. Je ne vais pas faire ma caisse ici devant vous. Mais, pour les besoins de la détention illégale qui finit là, je vais exprimer moi, parce qu'ils me considéraient qui est une affaire qui est montée de toutes pièces, qui est politique, qui est une affaire qui est une affaire qui est une affaire qui est une affaire de certains à des fins politiques. Je vais répondre maintenant, je vais le voler légal. Je vais laisser mon avocat poser. M. Duval a déjà exprimé ce qu'il a à vous dire. Et en ce qu'il s'agit des autres volets, bien sûr, nous comme avocats par respect, nous n'allons pas faire d'autres commentaires parce que nous respectons les institutions. Et l'affaire va suivre son cours. Notre client a donné ses explications que nous pensons il expliquait ce qu'il fallait expliquer. Maintenant, le charge de conspiracy, comme vous avez pu entendre si vous étiez en cours, mon collègue Jacques et moi-même, on a décidé qu'on allait challenge le charge de conspiracy. mais ce que je trouve un peu drôle, à mon avis, en 33 ans de carrière et mon confrère beaucoup plus que ça, qu'est-ce d'accident ? Celui-ci a dit qu'il fait l'enquête. On aura tout vu dans ce pays. Merci. M. Flamblose, une question. Le fait de ne pas se soumettre à l'alcool test, c'est une prime affaire si évident que la personne est sous l'influence de l'alcool qui vous n'a pas d'accord à ça. C'est une affaire en droit, mon cher ami. Quand le temps arrivera, on saura quoi dire et quoi faire. Ne vous en faites pas. Ne focalisez pas l'affaire sur l'alcool test parce que qui vous dit qu'il était sous l'influence de l'alcool ? Voilà. Merci. 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 Allez. Merci.